Le pain Ce n'est pas la même prière Alléluia Si ton pain c'est une maison La mauvaise prière c'est de dire Seigneur donne moi l'argent Pour acheter une maison La bonne prière c'est Seigneur donne moi la maison Qu'est-ce que tu es avec moi ? Ceux qui demandent l'argent du pain Ne savent pas qu'en vérité ils sont des incrédules Parce que le fait d'être focalisé sur le moyen Fait que vous n'avez pas confiance en Dieu En sa capacité Et c'est ce que nous avons lu dans cette histoire de Jean chapitre 5 Il y a un monsieur qui est malade depuis 38 ans Et qui est au bord du réservoir Jésus dit veux-tu être guéri ? Quand on te pose la question veux-tu être guéri ? C'est quoi la réponse ? Oui ou non ? Maintenant lui il explique Seigneur Est-ce que c'est ce qu'on lui a demandé ? Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine Quand l'eau est agitée Et pendant que j'y vais Un autre descend avant moi Est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé ? On te dit est-ce que tu veux être guéri ? Dis oui ou non ? Pourquoi tu expliques ? Vous savez lorsqu'on comprend comme ça On a envie de rire de ce monsieur Mais pourtant nous prions tous Pareil Car à force de rester dans la maladie Toutes les personnes qu'il a vues guéries Étaient guéries parce que des gens les jettent dans l'eau Et comme lui il n'a personne pour les jeter dans l'eau Il a fini inconsciemment par croire Qu'on ne peut pas être guéri Sans quelqu'un Amen Tu es marié Tu as quatre enfants Tu donnes d'un entrée couché Et c'est pénible Dieu vient te dire Ma fille Veux-tu une maison ? Je n'ai pas l'argent Quand je vois mon salaire Il me permet de prendre qu'une maison De 10 000 francs Elles sont à demander Que peut faire ton salaire ? On te dit Veux-tu une maison ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est ainsi qu'il a posé la question à Bartimé Bartimé est là Elle pitié Elle pitié Elle pitié Elle dit Que veux-tu ? Parce qu'elle pitié Peut-être tu veux l'argent Peut-être tu veux la guérison Il dit je veux voir Qu'il en soit ici Donne-nous le pain Et non l'argent Pour avoir le pain Beaucoup de personnes Prie pour l'argent Il faut arriver à faire la distinction Entre ce que tu veux Et le moyen habituel D'obtenir cette chose Et quand tu pries Focalise-toi Sur ce que tu veux Et non pas les moyens D'atteindre Dis à ton voisin Voisin Demande le pain Et non l'argent du pain Est-ce qu'on est ensemble ? Jésus a dit Nul ne peut servir deux maîtres Personne ne peut servir Dieu a servi maman Maman c'est la divinité de l'argent Sans qu'on s'en rende compte Beaucoup d'entre nous Sont des adorateurs Des mamans Maman pour eux Est l'absolue solution Dieu n'est pas ton Dieu C'est ton salaire qui dit La catégorie d'exhaustement Auquel tu as droit C'est ton salaire qui te dit Si tu peux être Propriétaire des maisons Ou si tu seras locataire Ce n'est pas Dieu Qui te donne la maison C'est ton salaire Qui adores-tu ? En qui crois-tu ? Les gens viennent à l'église Mais ils croient dans l'argent Ils ne croient pas en Dieu C'est pourquoi Jésus voit l'argent Comme étant un grand opposant Beaucoup de gens ne sont pas amoureux de l'argent Mais ils sont attachés à l'argent Attachés à l'argent Ça veut dire Où l'argent t'entraîne Tu t'en vas L'argent dit Dans quelle école tu vas partir L'argent dit Les habits que tu dois porter Et comme l'argent dit Ils n'ont pas le courage Même quand ils sont à genoux D'exprimer leur pain Ils ne peuvent pas parler Plusieurs s'interdisent Qui t'a dit Qu'il a besoin de ton salaire Pour te donner une maison Qui est convenable pour toi Ta famille, tes enfants Qui t'a donné ce mensonge ? Tu ne peux même pas lui demander Dès l'instant où tu passes Il y a une voix Certains va te dire C'est de la convoitise Tu convoites quoi ? Tu as vu la vie que tu vis ? Tu vois comment tu souffres ? Quelle convoitise ? Ton enfant est laïque Il ne sait même pas s'il va à l'école Pourquoi toi tu ne peux pas vouloir Que ton enfant soit dans une école Où son année scolaire est claire ? En quoi est-ce que tu es envieux ? Mais tu ne peux pas lui demander Pourquoi ? Parce que tu ne travailles pas Tu vas te mettre à genoux Puis tu dis Oh père Accorde à mon fils Une meilleure école C'est interdit dans ta prière Quand tu pries Tu as beaucoup d'autres prières Qui est comme toi Jésus ? Personne n'est comme toi Quand tu arrives à Donne-moi le pain quotidien Donne-moi l'école C'est maman qui vient te dire Ce que tu vas dire Tu vois combien ? Je suis nounou On me donne 50 000 francs par mois Qu'en est nounou là ? Voici ces écoles Voilà où on mange Maintenant c'est dans cet environnement là Demande à Dieu Dieu va te donner Tu réfléchis comment ? Tu crois que les choses tombent du ciel Comme ça quoi ? Dieu t'exauce Alors le satanique C'est de l'idolâtrie C'est diminuer Dieu Alléluia Alors je comprends pourquoi Dieu dit dans les livres de Jacques Il dit vous demandez Vous n'obtenez pas Parce que vous ne demandez pas Je me dis Les chrétiens demandent Il dit mon fils Les gens ne demandent pas Il y a des prières Qui ne peuvent même pas Franchir le bout de leurs lèvres Et j'étais pareil Ça m'a fatigué pendant longtemps Ma femme était là Là j'avance Je n'ai pas de maison Je suis un locataire Ma femme me dit Mais quel jour on sera propriétaire ? Je lui dit Ma chérie viens Regardons la réalité des faits Observons nos entrées Pourquoi je dis toujours le mot Acheter une maison ? Parce que je pense qu'une maison S'achète toujours Qui me dit que Dieu Est obligé de passer par l'argent ? Et j'étais là Et quand je raisonnais avec elle Devant les hommes J'avais raison Mais Dieu avait envie de me gifler À un moment donné Il dit mais ta femme a raison Tu dis mais demande-moi Et j'ai osé Merci Seigneur pour la maison Que tu m'égoisses Alléluia Mais en moins d'une année Quand j'ai osé Frère je ne peux pas te dire Le nombre de maisons que j'ai eue Je ne peux pas te dire Tu vas me dire Non 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 C'est parce que c'est passé Sans ego C'est étonnant J'ai enseigné ça il y a quelque temps J'ai demandé aux gens Osé Il y avait une maman Qui était là Tronédé sur le plan social Elle a vu sa fille Prise par les meilleures universités C'est comme si Qu'elle a osé Osé Dieu a ouvert le ciel Son dossier a intéressé Des grandes universités Elle a été prise Bourse comprise Et puis La petite partie Ça ne dépend pas du salaire De tes parents Ça dépend du salaire de Dieu À cause de cela Il y a plusieurs Qui frustrent leur famille Prendre tes enfants Les amènes en vacances Tu sais pourquoi tu ne demandes pas ? Parce que c'est ton salaire Qui détermine Si tu vas aller en vacances ou pas Dieu n'est pas content De ta prière Parce que tu montres Que tu n'as pas confiance en lui Mets-toi jeûne Et puis tu dis Seigneur Fais-moi grâce Les gens se disent Mais si Dieu m'offre L'argent On est d'aller en vacances Je peux prendre l'argent Frère Ça ne marche pas comme ça C'est pourquoi il dit Donne-nous aujourd'hui Notre pain quotidien C'est-à-dire Si tu as demandé les vacances Donne les vacances Il ne faut pas faire Le calcul Les vacances vont nous coûter À peu près 3 millions Ma chérie Et si on prenait les 3 millions Pour commencer à construire une maison Je vais économiser Quand il te donne les vacances L'argent des vacances Ce n'est pas pour acheter la maison Il va ménager les deux Parce que c'est par incrédulité Tu te dis Ah s'il m'a donné 3 millions Aujourd'hui pour les vacances Il risque de m'abandonner Pour la maison Donc je vais le blaguer Je vais lui dire vacances Et quand il dit vacances Il me donne l'argent Il ne va pas te donner l'argent Il ne va pas te donner l'argent Il te donne le pain quotidien C'est-à-dire que le pain Ce n'est pas un pain généralisé C'est un pain précis Dieu est Dieu Il est au-dessus de tout Arrête de marcher avec lui Dans la peur Comme s'il n'est pas capable De prendre soin de toi aujourd'hui De prendre soin de toi demain C'est ton incrédulité Qui fait qu'il n'arrive pas dans ta vie Tu ne sais pas prier Tu sais adorer Tu sais dire qu'il est grand Tu sais dire qu'il règne Mais quand tu arrives A la phase numéro 5 Tu ne sais pas parler C'est pour ça que tu dis C'est pourquoi depuis là Ta vie n'avance pas C'est pourquoi depuis là Tu n'as pas de maison C'est pourquoi depuis là Tu ne vas pas à l'école C'est pourquoi depuis là Parce que tu ne demandes pas Ce que tu veux Tu es en train de chercher Un parent pour te prendre en charge Tu ne sais pas dire Le pain dont tu as besoin Tu as besoin du pain Dis le pain Il ne faut pas regarder Si ton salaire le peut Tu dis je sais ce que je veux C'est tout Je sais ce que je veux Maintenant après Il va t'éduquer Si tu demandes mal Il va te dire que tu demandes mal Est-ce qu'on est ensemble Donc il ne faut pas demander L'argent du pain Mais le pain là Sois précis Si tu veux pain beurre Dis je veux pain beurre Il est important d'être précis Cette femme la fait la prière Et elle dit Quand tu vas dans ton règne Je veux que mes filles soient assis Un à ta gauche L'un à ta droite Elle est très précise C'est vrai que Jésus n'a pas dit oui Ce qui est très intéressant C'est le fait que La précision amène des réponses précises Il y a des gens qui ont envie D'avoir des postes Qui veulent faire des choses Mais ils avalent tout dans leur ventre Même devant Dieu ils ne parlent pas C'est pourquoi Jésus a amené les gens A ouvrir leur bouche Pour exprimer ce qu'ils voulaient C'est important d'exprimer ce que tu veux Quand tu vas écrire les choses De manière précise Par exemple tu veux te marier Ok Seigneur je veux marier Selon toi l'homme idéal du mariage C'est qui ? Il faut que ce soit clair dans ta tête Alors il y a deux choses Si ta demande est parfaite Tu vas la voir exactement Comme ça De sorte que le jour Tu vas rencontrer le frère Grand Avec les yeux un peu bridés Si tu as voulu qu'il ait une barbichette Le jour que tu vas le voir à l'église Tu vas dire Dieu me l'a envoyé Amen Maintenant supposons que Tu dis je veux qu'il soit grand Quand tu vas dire tu veux qu'il soit grand Il se peut que ta demande de la taille Ce n'est pas ce que tu veux réellement Le cas le plus commun C'est par exemple de voir des soeurs Qui prient en disant Je veux marier un blanc Il sera comment ? Un blanc Et puis tu décris Même si c'est de la folie Il faut dire Sois précise dans ce que tu veux Ça va permettre de traiter les problèmes dans le fond Alors il se peut que le blanc que tu demandes Soit la conséquence de frustration Mais en disant tu veux le blanc Dieu va te donner ce dont tu as besoin Pas faussement ce que tu dis Parce que peut-être que Tu as vu que les noirs Ont maltraité leurs femmes Ils ne savent pas leur parler Donc en fait ce que tu veux Ce n'est pas un blanc Ce que tu veux C'est quelqu'un qui sait s'exprimer Donc dis à Dieu Je veux qu'il s'exprime bien Parce que tu vas avoir le blanc Mais tu vas dire Je préfère aller en Afrique Je préfère un noir Tu comprends ? Donc Dieu sait ce que tu veux Alors quand tu es précis Il te donne une réponse précise Ok ? Que Dieu te bénisse avant d'avoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada